Comment sens-tu le groupe du Derby ? Il y a un peu d'énergie dans l'air ? Oui, comme tout Derby, avant Derby on est tous concentrés. On sait que c'est un match important aussi pour les supporters, donc on se concentre différemment des autres matchs. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance et on est très focus sur le match. Tu parles des supporters, c'est une motivation en plus ? Oui, une bonne pression parce qu'un Derby c'est un gros match et quand on est footballeur on aime les gros matchs. Après c'est important pour les supporters mais aussi pour nous parce qu'on a besoin de points, on a besoin d'une victoire aussi et sortir de cette mauvaise série. Même toi qui n'as pas été formé à 3 et qui n'est pas au club depuis longtemps, tu sens que ce match est plus important que les autres ? Oui, je le sens, on reçoit quelques messages des supporters. Même après le match on a eu un discours des supporters qui disaient que c'était important ce match et on est obligé d'être focus pour le gagner, aussi pour eux aussi. Est-ce que tu as joué quelques Derbys avec le PSG dans les catégories de jeunes ? Oui contre Marseille, c'est plus le classico mais j'ai déjà joué. C'est un match très important et on donne tout, sur le terrain en tout cas. Les joueurs comme toi qui sont jeunes, on dit qu'ils cogitent moins. Même après les mauvais résultats, ils basculent vite sur autre chose. C'est aussi ton état d'esprit ? Oui, on a vite basculé à autre chose. C'est vrai que ces derniers matchs, par exemple contre Lens et contre Lens, ce sont des grosses équipes aussi. Et on a réussi à montrer quelque chose, ressortir avec un point contre Lens et lui ont montré de belles choses. Et c'est comme ça qu'il faut aller à Reims en jouant au football tout simplement. Ton regard sur Reims, justement, quelle étiez ? J'ai vu qu'ils sont sur une bonne série. Après franchement, je suis plus focus sur nous et ce qu'on travaille à l'entraînement toute cette semaine. Est-ce qu'avant les matchs, les liées gauches adverses, tu l'analyses un petit peu, tu regardes ces derniers matchs ? Oui, on m'envoie des vidéos, le staff travaille sur ça. Ils envoient des vidéos à chaque joueur par rapport aux adversaires et oui, j'inspecte. Comment tu juges ta première saison à ce niveau ? Franchement, je suis assez heureux. J'ai fait beaucoup de matchs titulaire, c'est ce que j'espérais aussi. Et j'espère engranger encore plus d'expérience et encore plus apporter à cette équipe. T'attendais à jouer autant ? Franchement non, mais j'étais prêt pour en tout cas. Avec l'ancien coach, il y avait une défense à 5. Le nouveau coach a mis en place une défense à 4, c'est-à-dire venu à 5. Qu'est-ce que pour toi ça change à 4 ou à 5, latéral ou piston ? Oui, ça change parce que quand t'es à 5, t'es plus amené. C'est toi qui dois gérer ton couloir et t'es plus amené à porter offensivement que quand t'es à 4. 4, t'es plus focus sur ta partie défensive et comment bloquer les attaques adverses. Et ça, c'est assez aisé de passer de l'un à l'autre parce que, comme tu dis, t'es plus libre de proches offensivement. C'est facile de passer de l'un à l'autre rapidement ? Non, c'est pas facile parce que, comme j'ai dit, quand t'as un couloir pour toi et un couloir à deux, c'est différent. Vous gérez pas la même manière les attaques adverses et vous gérez pas aussi les mêmes manières nos attaques à nous aussi. Toi, t'as une préférence pour la des deux ? J'ai été formé au PSG en tant que latéral, donc je préférais latéral. Mais après, les deux, ça me dérange pas. Un joueur de football, il doit s'adapter et c'est ce que je fais. Pendant l'un à l'autre, on a parlé potentiellement d'une recrue au poste de latéral droit. Est-ce que quand t'as vu passer ça, si tu l'as vu passer, qu'est-ce que t'en as pensé ? Non, après, dans le football, il y a de la concurrence et c'est aussi ça qui amène à faire de bonnes performances. Parce que tu bosses plus à l'entraînement et tu sais que si t'es pas bon, l'autre va prendre ta place. Donc moi, ça me dérange pas. Il y a deux équipes qui arrivent avec vraiment une dynamique très opposée. C'est le moment idéal pour inverser ces deux tendances, eux les arrêter et puis trois, de repartir sur la base. Oui, comme j'ai dit, on a besoin de points, on a besoin de cette victoire. Et je veux aussi que Reims a perdu leur dernier match en Coupe de France. Donc c'est à nous d'aller là-bas avec d'autres convictions et de remporter cette victoire et ramener les trois points ici aussi. Est-ce que vous, après les matchs, vous commencez à regarder ce que font les autres équipes concurrentes pour les matchs ? Avant, il y avait un petit match là, donc il n'y avait pas trop un regard très appuyé sur ces équipes-là. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a une attention un peu plus appuyée ? Non, on bosse sur toutes les équipes pareilles. On travaille chaque semaine sur l'équipe qu'on va jouer le week-end et c'est comme ça qu'on bosse. Il y a un match où il y a plus l'appréhension de savoir ce qu'on fait les autres pour voir si vous n'allez pas trop les mâles. Oui, ça c'est sûr. Comme on dit, on se bat pour le maintien et on voit ce que les autres équipes font. On sait que ceux qui sont en dessous de nous, c'est très proche. On est très proche et on veut sortir de ça très rapidement. Est-ce que du coup, il n'y a pas un risque si on s'approche trop de la zone rouge, voir si on y est, de jouer un peu avec la peur vente ? Personnellement, pour moi, non. Je joue tous les matchs pareils. Après, peut-être que c'est vrai qu'on joue différemment et on pense différemment. Pour moi, chaque match est le même. Par exemple, on a un jeu contre Lens et Lyon qui sont des grosses équipes. Même si Lyon, on a perdu, on a réussi à sortir avec un point de Lens. Donc, il ne faut pas se préoccuper. C'est une équipe qui est en dessous de nous, donc on doit jouer d'une différente manière. Il faut jouer tous les matchs pareils et avoir la même envie à tous les matchs. Est-ce que tu as un peu des retours de Paris ? Je parle des anciens coéquipiers ou des plus jeunes qui voient que tu perces en Ligue 1 et qui se disent « Tiens, à Paris, c'est un peu bouché. Trois, on voit que c'est un bon tremplin. Est-ce que tu as un peu des retours comme ça ? » C'est vrai que ma génération, la plupart, ils sont déjà partis du Paris Saint-Germain. Il reste qui ? Il reste, je pense, Timothée Pembélé, qui revient une blessure. Ils sont dans ma génération, la plupart, ils sont partis et on va dire que ça marche aussi pour eux, comme Arnaud Caimendo qui joue à Rennes, ou Tanguy Nianzou qui a assez vie. Donc, non, je n'ai pas trop de retours comme ça. Un mot sur Jeff Lelaïd qui en est arrivé. Tu peux un peu expliquer son apport à la fois terrain, tu as joué assez causé contre Toulouse, et aussi dans le vestiaire, je crois que c'est quelqu'un qui prend beaucoup la parole ? Non, sur le terrain, il a des très grandes qualités. Déjà, on l'a vu contre Toulouse où il vient au ballon, il est très à l'aise techniquement aussi. Et c'est une très bonne personne, il s'est vite agréé au groupe, très souriant. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut amener de l'expérience parce que, rien que contre Toulouse, à la fin du match, il a pris la parole, et il s'est affirmé directement. Il y a plutôt des mots contre mobilisateur plutôt ? Oui, c'était des mots pour motiver le groupe. Il a dit qu'on avait fait un bon match et qu'il faut qu'on continue comme ça, et qu'on ait une mentalité de gagnant, c'est tout. C'est assez rare de voir un joueur qui avait depuis trois jours, qui a déjà pris la parole devant tout le monde. Comment ça a été perçu ? Non, ça a bien été perçu. Tout le monde a dit qu'il avait bien fait de parler, et que même pour lui aussi, c'est une manière de s'acclimater au groupe, et de montrer qu'il est venu pour quoi, et qu'il a quelle conviction aussi. Est-ce que pour toi, c'est un joueur qui manquait, qui donne du lien entre le milieu et l'attaque ? On voit que souvent les deux de devant, Mama ou Roni, sont des fois un peu isolés, vous êtes un petit peu loin d'eux. Est-ce que lui, il peut amener ce lien justement ? Oui, je pense. Après, comme j'ai dit, il a une très grande qualité technique, et je pense qu'il peut faire le lien entre la défense et l'attaque, mais nos autres milieux peuvent le faire aussi. Est-ce que tu as des retours sur le staff, sur tes performances, sur ce que tu dois améliorer, ce que tu dois changer ? Oui, j'ai des retours. Après, on me disait que c'est vrai que je dois améliorer ma partie physique, amener plus de courses au niveau du volume de jeu, tout ça. Et c'est ce que j'essaye de progresser ces dernières semaines, et aussi au niveau de l'agressivité. C'est ce que je travaille à l'entraînement. Parce qu'on a souvent la fausse impression que tu es nonchalant, et en fait, c'est une fausse impression. Oui, on me le dit depuis petit, depuis que je suis au PSG, on m'en reproche ça. C'est vrai que je le montre, mais moi, j'ai l'impression de ne pas l'être. Et on me l'a toujours reproché. Et quand je suis sur le terrain, en tout cas, je donne le meilleur de moi-même, même si on peut voir que je suis nonchalant. Merci. Merci, Pierre. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Patrick. Est-ce que vous sentez un peu plus d'excitation dans l'environnement à la fin du club par rapport au derby ? Bonjour, Patrick. Est-ce que vous sentez un peu plus d'excitation et d'entraînement à la fin du club par rapport au derby ? Pour moi, chaque match est le même. Mais je suis sûr que nos fans sont très excités pour le match sur le Sunday, surtout parce que c'est un derby. Mais pour moi, chaque match est le même et c'est très important. Bonjour. Pour moi, chaque match est important. Je sais qu'il y a une réelle excitation vis-à-vis de nos supporters, notamment par rapport à cette rencontre. Mais pour ma part, chaque rencontre est tout aussi importante que celle-ci. Tous les matchs sont les mêmes. Ça veut dire que vous ne mettez rien en place parfois quand vous jouez contre un gros, contre une équipe qui joue le maintien, pour varier dans votre approche du match vis-à-vis de vos choix ? Vous avez dit que chaque match est important. Ça veut dire que vous n'avez pas de travail sur différents équipes, comme si vous facez une équipe ou une équipe comme celle-ci qui joue au derby ? Ça veut dire que vous ne changez votre tactique ? Vous parlez à votre joueur. Vous ne changez ? Non. Non. Pourquoi ? Je sais que, par exemple, je vais dire que si quelqu'un de me interviewé, et vous me interviewiez, je vous parlez à vous le même que quelqu'un de me interviewé. C'est exactement le même. Comme je disais, chaque match est important. Donc, ce match contre RLAMS, c'est le même. C'est juste parce que c'est un derby, ça ne fait rien de plus grand. Parce que chaque match est grand. Non, je vais vous prendre un exemple concret. Si quelqu'un de célèbre va faire une interview de moi, je lui répondrai de la même façon avec laquelle je parle avec vous aujourd'hui actuellement. Pour moi, c'est un match de derby, certes qui est important, mais chaque rencontre est importante. C'est encore plus important. Pour vos joueurs, pour vos joueurs, pour vos joueurs, c'est le match de la saison. C'est un match de la saison. C'est un match très grand. C'est un match très grand. C'est un match de la saison. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a une histoire, il y a une rivalité. Je comprends ça. Donc, je comprends la façon dont les joueurs voient le match comme ça. Mais pour moi, c'est la même préparation que chaque match. Et c'est la façon dont j'ai toujours fait comme ça. Oui, bien sûr. Il y a une histoire de rivalité et d'histoire, justement, entre ces deux équipes. Je comprends que les supporters puissent avoir une attente toute particulière de cette rencontre. Mais pour ma part, ça reste un match important. Mais je ne vais pas changer ma façon de travailler et d'aborder les choses. C'est une équipe de Haas en pleine bourre, en tout cas en Ligue 1. Quelle est son regard sur l'équipe et sur cette dynamique très cartueuse ? La équipe qui va face à la top 10. Oui, comment vas-tu ? Oui, ma tactique. Oui, ma tactique. Oui, c'est une bonne équipe de joueur. Ils jouent bien. Je comprends ça. Mais on doit se concentrer sur nous. Vous savez, je m'ai toujours maintenu cela. Je pense que la chose la plus importante, c'est de se concentrer sur notre équipe, sur comment nous performons et comment nous préparons pour le match. Oui, bien sûr. C'est une équipe qui joue bien au ballon. Mais j'aimerais que l'on puisse se concentrer sur notre équipe et la façon dont nous allons aborder cette rencontre. C'est une équipe qui n'a rien à perdre, en tout cas, qui est maintenue, qui ne jouera pas l'Europe. Ça, c'est un élément, j'imagine, qui n'a plus en compte parce qu'ils peuvent se libérer. Et là, il n'y a rien à perdre ce weekend. Il n'y a rien à perdre ce weekend parce qu'ils vont probablement rester plus loin. Ils ne jouent pas l'Europe League, donc ils n'ont rien à perdre. Est-ce que c'est différent de jouer ? Non, encore une fois, il ne faut pas dire ce que je veux dire. Comment dire ça pour faire plus facilement. Il ne faut pas dire les circonstances. Au jour, c'est un match de 90 minutes. Un match est un match. C'est un match. C'est un match. C'est un match. de nous et de la façon dont nous devons faire, de la façon dont nous devons jouer et de la façon dont nous devons préparer. Pour revenir sur le 3, est-ce qu'il sent son équipe qui a trouvé un petit peu de confiance ? Après le match de Lyon, c'est un peu mieux ou malgré tout, en voyant le classement, les équipes du bas qui se rapprochent, la confiance est un peu limitée ? Est-ce que l'équipe a fait confiance après le match de Lyon ? Est-ce que l'équipe a fait confiance en leur position ? Je pense qu'avec le match de la dernière fois, nous avons pris beaucoup d'un match. Si vous regardez le match, je ne pense pas que nous devons gagner 3-1. C'était très positif, mais ça s'est passé. Donc nous devons être positifs et nous devons prendre les positives de l'équipe et pousser forward. Est-ce que vous pensez de la dernière question ? Pour moi, je ne parle pas, je ne parle pas, je ne parle pas, je ne parle pas. Parce que c'est une distraction. Nous devons juste se concentrer sur le mieux tous les jours et mettre cette pratique dans le match. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer, effectivement, de nos dernières rencontres, notamment celle face à Lyon. Je ne pense pas que l'on méritait de perdre 3-1, honnêtement. Il y a beaucoup de choses positives à retenir de nos dernières rencontres. Et pour évoquer le classement, je n'en parle pas aux joueurs. Les joueurs n'en parlent pas entre eux non plus dans les vestiaires. C'est plutôt une source de distraction plutôt qu'autre chose. Donc on se focus vraiment sur les performances aujourd'hui. Est-ce que l'un des avantages, sûrement le seul, d'être sorti de la Coupe de France, c'est d'avoir eu plus de préparation que Reims ? Est-ce que, pour lui, ça peut jouer pendant ce match-là ? Est-ce que l'équipe est de la Coupe de France maintenant ? Est-ce que l'un des avantages, parce que vous avez plus de temps pour préparer ce match-là ? Et Reims a joué depuis déjà ? Non. Vous voulez jouer dans les match-là. Vous voulez jouer dans tous les match-là que vous pouvez. Donc, pour nous, nous voulons aller plus loin dans la Coupe. Nous n'avons pas. Maintenant, nous voulons aller plus loin dans la Ligue. Il n'y a pas de différence si les Reims ont joué deux jours avant. Et ils ont joué sur le Sondage. Il n'y a pas de différence. Vous savez, nous devons aller plus loin dans la Coupe de France. Il n'y a pas de situations que nous ne pouvons pas contrôler. On veut jouer chaque match. Chaque match est important pour nous. Si on avait pu aller plus loin dans ce parcours de Coupe de France, on aurait notamment joué ces matchs avec la même intensité. Pour moi, il n'existe pas de réelles différences que Reims ait joué récemment en Coupe de France. Notre préparation sera la même. Il faut qu'on se concentre sur ce match comme un autre. Est-ce que la façon dont l'équipe a démarré le match contre Lyon avec beaucoup d'intensité, beaucoup de pression, c'est ce qu'il a envie de voir de son équipe ? Et c'est possible de manière plus longue ? L'équipe d'intensité L'équipe d'intensité L'équipe d'intensité C'est le plus positif. C'est un step positif, donc on doit continuer à améliorer. Le plus que nous pouvons y arriverons, et c'est le plus que nous voulons faire, le plus que nous voulons être. Mais nous devons comprendre qu'on est certaine point, mais nous voulons augmenter ça. Nous voulons augmenter la intensité. Donc, le plus long que nous pouvons jouer avec le temps intense, c'est mieux pour nous. Mais je comprends aussi que l'équipe n'est pas habituée à ça, mais nous essayons d'améliorer ça. Chaque traînement, chaque jour, chaque match. Et pas chaque match, vous verrez ça. Vous verrez parfois comme ça pour retourner. Mais nous essayons d'être plus consistants en jouer comme ça, en être comme ça. Oui, bien sûr, c'est quelque chose de très positif, notre début de partie face à Lyon. Maintenant, il faut qu'on arrive encore à progresser sur ce domaine, notamment sur la durée. Il faut qu'on arrive à répéter nos efforts et encore s'améliorer. Ce n'est pas quelque chose que l'équipe était habituée à faire précédemment, donc on l'instaure petit à petit. Parfois, il y aura des moments où on réussira à presser haut, à jouer avec beaucoup d'intensité. Parfois, ça sera un petit peu plus calme et on va encore travailler sur cet aspect-là. L'Estaq a encore encaissé trois buts le week-end dernier. Est-ce qu'il est prévu de changer quelque chose dans la défense ? Par exemple, Salmié peut peut-être intervertir avec Palmeur-Brown ? Ça peut être une solution ? Est-ce qu'il est un option ? Est-ce qu'il est un option ? Mais pour moi, c'est comment ces goals sont concedés. Donc, si vous regardez Toulouse, si on changeait la formation parce qu'on concedait trois set-pieces ? Non. C'est comment les opportunités et comment nous pouvons arrêter. Nous pouvons changer, comme vous l'avez dit, nous pouvons changer certaines plays différemment, mais c'est une vue plus grande. C'est comment nous pouvons éviter une chose qui peut conduire à un goal, une chance ou une opportunité. Oui, c'est une option. Après, il faut que l'on regarde notamment la manière dans laquelle on a encaissé des buts récemment. Si je reprends les exemples face à Toulouse où l'on encaisse trois buts sur des coups de pied arrêtés, ce sont, avant des changements, ce sont des buts sur lesquels on va devoir regarder plus attentivement et s'améliorer pour éviter justement de concéder, de laisser des occasions, des chances à nos adversaires. Pour revenir à une question sur l'intensité, je rajouterais aussi l'enthousiasme. Est-ce que c'est produit un peu les deux mots presque du foot d'aujourd'hui, du foot moderne d'aujourd'hui, de clé en tout cas, de réussite ? Nous avons parlé de l'intensité, mais aussi l'enthousiasme. Est-ce que c'est une autre clé pour l'intensité ? Oui, quand j'ai commencé, c'est ce que nous voulions commencer, et nous savons que nous devons commencer par le bas, en termes de l'introduire. Mais c'est ce que nous voulions construire et continuer à construire pendant longtemps. donc nous avons une identité. Mais c'est un début, et c'est positif de voir les comportements des joueurs et des équipes vont dans la bonne direction. Oui bien sûr, c'est ce que je demande depuis mon arrivée. Et forcément, on a une identité, on veut vraiment créer quelque chose avec ce groupe, et je suis notamment très fier des comportements des joueurs qui répondent à ces choses-là. Donc bien sûr, l'enthousiasme sera aussi un facteur important. pendant cette saison. Vous avez dit que vous n'adaptez pas votre jeu en fonction de l'adversaire, que vous construisez votre propre jeu. C'est-à-dire que vous n'avez pas regardé la défaite de Reims en Coupe de France et que vous n'adapterez pas votre jeu en fonction de ça pour avoir les clés pour les battre ? Vous avez dit que vous n'adaptez pas votre tactique en regardant l'opposition. Ça veut dire que vous n'avez pas vu un jeu de Reims en Coupe de France contre l'État contre l'État contre l'État contre l'État contre l'État ? Non, j'ai regardé ça. Oui ? Bien sûr ! Tell me de ne pas être tellement littérale. Non, bien sûr, il ne faut pas prendre de... Vous n'avez pas regardé l'opposition, oui, et vous regardez les choses, oui. Mais vous n'avez pas regardé les clés pour les battre ? Oui. Si je n'avais regardé les clés pour les battre, je devrais aller travailler comme un mécanique. C'est mon travail, c'est d'améliorer l'équipe. Et, vous savez, nous faisons ça pour chaque jeu. Regardez Lyon, nous avons créé des bons chances. OK, nous avons regardé des choses. C'est la même chose. Tout le monde s'amélioré. Ooh, ça m'informe. J'ai regardé la même chose, Donc c'estrélui le moment ? Yes. Après lesiają pour attendre mes ventaires, aquellos joueurs excèdent les chambres, causes deませurs de la même chose, et tous les attовых Games. Et les formationsont l'озм Ora comparé la même chose. Donc, quand je dis préparé lesquelles, imm знаю ce que je parais. Le likelihood de ser plus. Mais m' circumstance. Mais, signalement Donc on l'quoteur faire. Je pouvoirажу tes prétisation. Pulser ses préparants. Je prends tout cela. Oui, parfois il ne faut pas prendre le mot au pied de la lettre, forcément j'ai regardé cette partie face à Toulouse, il y a des éléments sur lesquels on va continuer à s'améliorer, et forcément on le fait à chaque match quand je dis que je prépare les rencontres, cela implique que je regarde la façon dans laquelle l'équipe pourrait s'améliorer, la façon dans laquelle nous pouvons se créer plus de chances, et notamment gagner des matchs, donc oui quand je dis que ma préparation est la même, bien sûr qu'il y a tout un travail derrière, qui est aussi un travail d'analyse sur les équipes que nous allons affronter. Comment tu trouves ça fait pendant qu'un jour qu'il est arrivé de Jeff Delahide qui a un petit peu joué contre Toulouse, est-ce qu'il, à la fois sur le terrain et dans le vestiaire, il peut devenir un leader d'équipe ? Comment tu es-tu un joueur pour le squadron ? Comment tu es-tu un joueur pour le squadron ? Jeff est-ce bien, nous sommes très tôt à avoir à la première fois à avoir à la première fois à être. Et il est très bon pour le jouer, il est très bon. Il peut être un joueur sur le match de l'équipe, car il a joué à la première fois à la première fois, Il connaît ce qu'un niveau de haut niveau, et nous sommes heureux d'avoir des gens comme ça à notre club, d'enseigner et d'aide à l'autre, parce qu'il est toujours au niveau de haut niveau. Donc, ça va être un élément très important pour l'équipe, bien sûr. Comment il trouve la connexion et le soutien du milieu à l'attaque ? Est-ce que Jeff peut-être un élément moteur de cette connexion ? Effectivement, justement, aux deux relayeurs, aux deux numéro 8. Je pense que j'ai une expérience sur la connexion entre le midfield et l'attaque. Et si Jeff pourrait être le type d'expecteur ? Il pourrait être le lien ici ? Oui, je pense que le midfielders et l'attaque ont été leagé très bien. Avec Jeff, il a ajouté aussi la qualité, qui peut aider à l'assister ou à l'assister. Donc, la connexion entre le front et le midfield, je pense que avec Jeff, et aussi, maintenant, il y a aussi l'aimprovié. Si tu regardes la qualité de chance, c'est tout dans la boxe de 6-yard. Donc, la qualité de chance est plus haute, ce qui est super. Nous devons juste, maintenant, améliorer notre finition. Mais au moins, nous sommes arrivés dans ces positions, ce qui est très bon pour nous. Et j'espère que nous puissions continuer à travailler et améliorer ça. J'ai trouvé qu'il y avait des bons liens, récemment, entre notre milieu et notre attaque. Et forcément, avec l'ajout de Jeff dans l'équipe, cela va nous permettre de se créer plus d'opportunités, de marquer aussi plus de buts, car il est capable de marquer des buts, notamment. Et il faut qu'on améliore encore ces choses-là, notamment nos positions. Mais je pense qu'on aura l'opportunité de se créer davantage de chances. Et si on regarde aussi nos dernières rencontres, on se crée plus de chances aux abords de la surface de réparation. Forcément, en ajoutant Jeff au cœur du milieu, ce sera tout aussi positif. Est-ce qu'il est une heure et demie dans les jambes ? Est-ce qu'il est capable de jouer une heure et demie ? Il est capable de jouer le full game, là ? Nous allons voir. Nous allons améliorer son fitness et tout ceci. Mais nous allons voir comment il va. Nous allons voir comment il va. Il est disponible pour sélection. En tout cas, il sera bien disponible. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille encore sur sa condition physique, notamment. Nous verrons comment cela se passera. On n'a pas fait de bon sur le groupe. Qui sera là, qui sera pas là pour le dire. Injuries, I don't know. Donc, Adil, il est encore là. Abdoul Kondi, il a encore quelques informations. Mais espériment, il sera bientôt là. Bruce a témoin. Il a une croix. Qui est appelé un abaducte. Donc, il va être tout cas. Il va être peut-être dans quelques semaines. Antti va être retourné, donc il a fallen. Il a retour à l'entrée. C'est bon à dire. Mais en plus, c'est tout. Et vous êtes heureux, parce que normalement, je n'ai jamais dit. Vous êtes chanceux d'habitude, je n'oublie pas. Mais Adil ne sera pas disponible. On a Abdou qui sera potentiellement bientôt de retour. On fait encore des tests avec Abdou. Andréas Bruce est touché à un adducteur, donc il sera absent pendant quelques semaines. Et on a une bonne nouvelle, c'est le retour d'Antae à l'entraînement. Quel est pour lui l'autre piste en droit qu'il peut jouer à ce poste-là ? Est-ce que ça peut être un Moreno ? Même un Odober ? Un Tibidi ? Je ne sais pas. On peut avoir un journalisation. Il a dit que nous avons un Moreno, un Wilson, un Odober. Donc, il y a des options. Mais nous devons voir quelle est la meilleure option pour l'équipe. Mais elles sont des options, comme vous l'avez dit. Oui, on a des options sur le côté. On peut notamment faire jouer Marlos Moreno ou encore Wilson Odober. Mais on doit voir ce qui sera le meilleur pour l'équipe à ce moment-là. Un mot sur Tierno qui était invité juste avant. Tierno. Si tu veux dire un mot sur Tiano Baddy, qui vient juste avant de la presse conférence. Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? Juste un mot sur Tiano. Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? Juste un mot sur Tiano. Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? Juste un mot sur Tiano Baddy ? pour être mieux, pour être mieux tous les jours, parce que nous avons déjà parlé de ce qu'il veut, et donc, je peux le permettre de développer et de faire ça, pour devenir mieux et mieux. Mais nous avons un bon relation, nous parlons beaucoup, nous avons des risques, mais mon aim pour lui, c'est toujours pour être mieux, pour l'améliorer tous les jours. Merci. Merci.